Les mots sont très, très forts, Manu, quand même. Non, mais ils sont très durs, ce qu'il dit. Mais c'est incroyable. C'est une honte de dire ça quand on est président de l'Olympique de Marseille. Les supporters, les gens de Marseille ne vivent qu'avec les résultats de l'Olympique de Marseille. Et ça, il ne s'en soucie pas, lui. Il s'en fout. Il est parisien. Il vient là. Il a été débarqué président. Il fait sa sauce comme il a envie. Il jette les Marseillais qui sont là en place depuis des années. Il nous prend des Parisiens qui ne comprennent rien au football. Comment tu veux essayer de remettre l'Olympique de Marseille dans le droit chemin et être aussi performant qu'à l'époque ? Tu lui en veux de voir ce genre de déclaration ? Mais tu sais, nous, il nous avait réunis un soir de décembre, d'ailleurs, un match contre Lille avant la trêve. Et on était plusieurs anciens. Il y avait Mako, il y avait des collaborateurs, il y avait Hérault, il y avait Zubizarita, je crois. Et on avait discuté de tout, du club, de la formation, ceci, cela. Et il nous a dit à la fin du repas, Mako, avec Hérault, on va se revoir très, très rapidement. Eh bien, écoute, on attend toujours. On attend toujours. Alors, on s'en fout quelque part. Les anciens, bon, on n'est pas dans le club. Ils ne veulent pas nous, nous. Mais on leur apporterait quand même énormément au niveau de la communication. Et parce qu'on connaît ce club par cœur, mais il n'a pas le droit de dire ce qu'il vient de dire. Parce qu'en plus, il dit, ouais, mais en Angleterre et aux Etats-Unis, ce n'est pas la même chose. Eh bien, il n'a qu'à y aller là-bas. Il n'a qu'à partir d'Angleterre et aux Etats-Unis. Léon est à Marseille. C'est un club spécial. On le sait. C'est des supporters qui aiment ce club. Et ce n'est pas normal qu'ils disent que les collaborateurs qui travaillent à l'OM, qu'ils soient supporters de l'OM. C'est un scandale. Alors, l'Olympique de Marseille a réagi. Ils sont... Comment ? L'Olympique de Marseille a réagi parce qu'il y a eu un article ce matin dans le journal La Provence qui a donné la parole à ses salariés qui sont très en colère suite aux propos de Jacques-Henri Hérault. Je te dis un petit peu en substance que dit ce communiqué de presse de l'Olympique de Marseille qui vient de tomber. Nous n'acceptons pas qu'un journaliste instrumentalise les salariés pour régler ses comptes personnels avec le président de l'OM. Voilà, en gros, cinq ans après l'arrivée de Franck Maccourt et de Jacques-Henri Hérault, le club continue de se transformer, d'évoluer pour accompagner les changements de la société. Cela suscite de profonds débats, des désaccords, des tensions légitimes, mais rien qui ne puisse justifier un tel article. Voilà la réaction de l'OM Manu. Oui, mais Nicolas, ça fait maintenant, je crois, trois ans ou quatre ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont emputé ? Ils ont dépensé 200 millions d'euros. Une finale de Ligue d'Europa ? Hein ? Une finale de Ligue d'Europa ? Entre guillemets, c'est très bien. Les supporters, ils étaient super contents. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au départ ? On a un projet pour la Champions League. Dès l'année qui sont arrivées, est-ce que tu l'as vu, toi ? Il a fallu attendre qu'il y ait le Covid, que Macron arrête le championnat pour que Marseille finisse seconde et qu'il soit en Ligue des champions. On ne sait pas si on avait continué le championnat, si Marseille aurait été deuxième ou troisième ou quatrième. Donc, on remercie Macron d'ailleurs. Mais on ne peut pas vivre à l'Olympique de Marseille avec des gens qui ne comprennent rien au football. Alors, s'il est très bien administrativement, qu'il n'a qu'à rester dans l'administration et qu'il laisse faire les gens qui sont compétents dans le sportif.